Et vous, Philippe Bertac, vous êtes généticien, donc avant d'être un homme politique, vous mettez autant de passion dans la politique que dans la génétique moléculaire ? Déjà, puisqu'on est dans le registre des citations, on peut quand même dire qu'effectivement rien de grand se fait sans passion. Donc après, effectivement, il faut que cette passion puisse gagner une certaine forme de raison. Je pense que je suis resté définitivement déraisonnable, aussi bien dans une fonction scientifique que dans ma fonction, entre guillemets, du moment, et c'est une fonction plus politique, parce que, bon, c'est cette appétence pour voir les choses avancer qui fait qu'à un moment donné, peut-être encore ce matin, je vais dire des propos totalement déraisonnables, parce que je reste passionné sur cette confrontation, justement, entre la part même de la médecine, la part de cette révolution médicale que nous vivons, et puis cette fonction parlementaire où on essaie de faire comprendre ces avancées, et je peux vous assurer, avec les plus grandes difficultés.